Les entreprises doivent se réinventer, c'est-à-dire réinventer les modèles de management, réinventer la façon dont elles l'intègrent l'innovation, probablement en co-construction de plus en plus avec les clients, réinventer aussi la façon dont chaque entreprise prend des risques. Quelle est un peu votre vision de tout ça ? Il y a une nature technologique qui est très très forte dans ces entreprises, donc les API, les lacs de données, la distribution de la data, mais il y a aussi l'idée de dire qu'il faut lutter contre les silos et rentrer dans des modes qui sont transversaux. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on veut casser tout ce qui permet d'avoir des ruptures de cycle dans la production. Et donc ces entreprises, elles sont possibles parce qu'on a les fonctions support qui sont très simples, qui sont en nombre de 3, donc les analytics, l'instant messaging, les outils de project sharing. Et ça, ça va faire que vous allez avoir une entreprise qui va être assez hiérarchique, avec de la distribution forte de savoir, qui vont être plus des petits groupes de projets, mais très synchronisés par des outils. Et donc la capacité de ces outils finalement à être homogénisant vous permet d'avoir d'abord plus de diversité dans l'entreprise et puis d'avoir beaucoup, beaucoup plus de process distribués. C'est eux qui créent la glu en quelque sorte. Exactement, c'est eux qui créent la glu et ils vous permettent de prendre plus de risques en fait. On est maintenant tous connectés. Vous avez une startup qui se trouve à Palo Alto, elle vient vous amener, vous impotiser des cycles d'innovation plus lents. L'objectif, c'est qu'elles organisent leur système de la même façon que pour ces startups, non plus de subir l'innovation, mais de l'initier. Le premier enjeu, je pense là-dedans, c'est d'intégrer des enjeux de culture, pas de technologie. Et à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez essayer de faire un certain nombre de gestes, comme par exemple être au contact avec des startups. Alors vous avez plein d'outils pour faire ça. Vous faites des innovation centers qui vont vous permettre d'avoir des gens qui pensent différemment, qui travaillent différemment. Et puis là, vous commencez à rentrer dans des process de production qui sont différents. Et il y a un moment, et ça c'est je pense le stade qui est un peu le stade ultime, où vous commencez à rentrer des process d'open innovation à l'intérieur. Et une fois que vous avez ces process qui ont commencé à fonctionner, vous pouvez se caler. Il y a d'autres aspects qui sont importants. La culture de UX et de la data, c'est surdéterminant. Vous ne pensez pas par rapport à votre organisation et au fait que vous avez des BU, vous pensez par rapport au client final. Ça, c'est la plus grosse rupture, c'est le plus dur à faire. Donc comme dit Jeff Bezos, tout ce qui ne sert pas le client final ne sert à rien et doit être supprimé. C'est un peu brutal, c'est un peu radical, mais ça pousse au moins à réfléchir de façon différente. C'est-à-dire que les fonctions support comme les RH ou la comptabilité analytics, elles ont leur nécessité, mais en support de projet.